Voilà comment l'année dernière, le week-end de l'équivalent, un événement qui sur 3, 4, 5 ans doit tutoyer le festival de Cannes. Et quand on le dit, ce n'est pas du bagadaï, c'est qu'on le fait. L'année dernière, on a déjà organisé sur 3 pays. Parce que le seul juge d'un business, c'est le marché. C'est le marché qui te dit de quelle direction aller. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir le bon projet, mais tu n'es pas le bon porteur de projet. Du coup, et donc aujourd'hui, voir que ces mêmes gens qui avant disaient que tu es trop jeune pour avoir de l'impact, qui aujourd'hui te disent que c'est parce que tu es jeune que tu as de l'impact, ça veut dire qu'on est en train de construire quelque chose d'intéressant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission, le salon du business. Le salon qui met en lumière les entrepreneurs issus de la diaspora africaine, mais pas que, les confidences aussi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Valeur Bélias, fondateur d'Argent Livre. Valeur, déjà, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Ah oui, avec plaisir. Merci, Valé. Je suis ici, je suis à Marseille, c'est bon, très vite. Est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir, Fatou. Bon, pour ceux qui me décrivent aujourd'hui, je suis Valeur Bélias, promoteur d'Argent Livre, la seule maison d'édition qui m'a en avant les auteurs entrepreneurs africains de la plus belle de manière. En parallèle de ça, nous sommes aussi les promoteurs d'un événement mythique, baptisé le Week-end de l'écrivain. On en parlera un peu plus en détail. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Si, aussi. Oui, tu es obligé aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlera surtout de Comori Business parce que le 17 juin, ça va être The Place to Be à Marseille. Pour une fois, quelque chose se passe à Marseille. Mais autant mettre ça en avant. Et autant en parler. Effectivement, le 17 juin, Parc Chano à Marseille. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, de manière sommaire, c'est bon. Enchantée. Déjà, j'aime beaucoup. Avant, je dis la vérité, avant d'enregistrer, tu m'as dit carte blanche. Carte blanche. Moi, j'aime beaucoup quand on me dit ça. Donc, on peut tout se dire. On a peur de rire. On craint une dégain. On craint une dégain à Marseille. Déjà, il y a deux thématiques que tu souhaites développer aujourd'hui. Donc, la première thématique, et c'est la conférence, tu vas l'aborder. C'est comment faire décoller son business à travers les réseaux sociaux. Tout à fait. De quels réseaux tu parles ? Des réseaux sociaux, bon, moi, je dirais, moi, je suis beaucoup plus jeune de mon expertise qu'on a poussé un peu plus sur Facebook et sur YouTube. Un peu sur Instagram. Donc, j'embraye le pas juste pour dire qu'il n'y a pas un réseau social qui est plus pertinent qu'un autre. Tout va dépendre maintenant de la cible qu'on a, de l'expertise qu'on a, mais aussi de la stratégie qu'on met en avant. Parce que quand on vient nous dire, ouais, TikTok, c'est plus pertinent que Facebook, c'est plus pertinent que YouTube. Instagram, après, on va te dire non. Il faut plutôt aller sur LinkedIn. Partout, on peut trouver son bonheur. Dès lors qu'on a la bonne stratégie, la bonne approche, on sait où se trouve sa cible. Ça marche. Et concrètement, qu'est-ce que tu proposes en fonction de la cible ? Là, je te demande une petite astuce. Une petite astuce comme ça, des petites astuces. En fonction, parce qu'effectivement, YouTube, après, on ne parle plus de YouTube. TikTok, on nous parle de TikTok, on nous rabâche TikTok. Mais il y a Snap aussi. Oui, tout à fait. Si je comprends bien, on peut aussi passer par Snap. Toi, qu'est-ce que tu conseilles du coup ? Moi, comme tout réseau social, moi, je ne vais pas dire que j'ai une formule magique. C'est lui qui va vous dire qu'il a la formule magique qui ment. Moi, je dirais la première chose à noter, si jamais on veut s'en sortir sur un réseau social, c'est d'abord se poser une question fondamentale. C'est, est-ce que ma cible se trouve sur ces réseaux sociaux-là ? D'accord. On sait qu'en général, sur YouTube, on a des gens qui veulent du contenu sérieux parce que YouTube, c'est adapté pour un contenu long format. Donc, pour des personnes qui veulent pousser du contenu sérieux, YouTube sera plus approprié. D'accord. Bien sûr, on sait tout ce que YouTube, c'est du contenu vidéo. Maintenant, pour quelqu'un qui veut une plateforme qui a un contenu assez diversifié, la plateforme par excellence, c'est Facebook parce que Facebook, ça réunit tout ce qu'il y a dans tous les réseaux sociaux. Et là, maintenant, je sais que Facebook, c'est qu'ils font des mises à jour quotidiennes pour pouvoir tenir face à la concurrence. Pour la petite histoire, TikTok est venu. Ils ont cassé le game avec des vidéos short. Du coup, Facebook, pour s'arriver à TikTok, ils ont dû mettre des reels. Donc, Facebook essaie de s'adapter. Maintenant, si on veut s'adresser à un public africain, Facebook, c'est le réseau social par excellence. D'accord. C'est vrai que TikTok arrive, mais maintenant, TikTok, c'est beaucoup plus en termes de divertissement. C'est vrai qu'il y a du contenu de plus en plus sérieux sur TikTok, mais en général, c'est le divertissement qui marche beaucoup mieux sur TikTok. Quelqu'un qui veut mettre en avant une formation, par exemple, TikTok, ça va être un peu compliqué. Contenu business, c'est en train de se faire sur TikTok, mais c'est un peu plus délicat. Par contre, YouTube est déjà approprié pour cela. Il y a le public qu'il faut. Les gens sont habitués. C'est beaucoup plus simple. Et puis, dans le but en blanc, comme ça, je dirais déjà qu'il faut savoir quel est son persona. D'accord. Pour utiliser les termes. D'accord. La cible. Oui, c'est ça. Merci. Et du coup, effectivement, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Là, TikTok, je vois qu'il y a des changements. Avant, les vidéos étaient très courtes, de quelques secondes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que TikTok veut devenir un nouveau YouTube. Tout à fait, parce qu'ils essayent de… C'est comme tout. En business, ce qui fonctionne, c'est l'innovation. Oui. Tu regardes d'ailleurs ce qui marche le mieux. J'essaie d'implémenter. Tu vois si ça fonctionne. Parce qu'ils savent qu'ils n'innovent pas, ils disparaissent. Même TikTok, ça rime aux besoins de ses consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que les innovations technologiques viennent très souvent des États-Unis ? Très peu de gens le savent. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si aujourd'hui, on va sur Google et on tape « basket » de marque, je ne sais pas moi, à quoi, voilà. Le moteur de recherche note que des gens recherchent ce type de basket. Et donc, ces informations-là, ils vont mettre à la disposition de leurs ingénieurs qui vont concevoir ce type de chaussures-là. Et on va se rendre compte qu'il y a une innovation qui vient une fois de plus des États-Unis. C'est la même chose. Si TikTok se rend compte que ses consommateurs recherchent des contenus de plus en plus longs, c'est ce qu'ils vont proposer. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Ils sont toujours obsédés par le consommateur, le client, le personnel. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils lui donnent ce qu'ils recherchent. Même sur Internet, il y a ce qu'on appelle la bulle de l'information. Si aujourd'hui, moi, je recherche uniquement du divertissement, TikTok nous proposera, Facebook nous proposera que du divertissement. Et je vais avoir l'impression que les réseaux sociaux, c'est uniquement pour rire. Voilà pourquoi certaines personnes ne comprennent même pas qu'on puisse gagner de l'argent à partir des réseaux sociaux. Parce que quand ils vont sur les réseaux sociaux, en général, sur le soir, c'est pour rigoler. Sauf que pendant qu'ils rigolent, il y en a qui font de l'argent. Qui travaillent. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'on a l'impression de subir TikTok, mais au final, TikTok nous renvoie ce qu'on lui donne. Bien sûr, parce que dans la communication, c'est ce qu'on appelle les besoins cachés et les socialement corrects. En général, tu vas dire à quelqu'un, ouais, tu vas suivre TikTok. Il va te dire, ouais. C'est pour m'informer. C'est pour m'informer. Sauf que quand tu regardes son fil d'actualité. Il y a des danseuses. Il y a des danseuses. Ils le savent, TikTok. Ils ont des agroïmées suffisamment poussées pour te proposer ce que tu veux vraiment. Et non, ce que tu dis vouloir. C'est pareil pour Netflix. Tous ces réseaux sociaux-là, ils fonctionnent comme ça. Ils te donnent ce que tu veux consommer. Et non, ce que tu dis vouloir consommer ou aimer consommer. Et du coup, dans ta conférence, tu apprends aux personnes à récolter l'info pour pouvoir donner… Ce qu'on va faire dans la conférence, dans un premier temps, c'est des chiffres. On va d'abord aller sur les chiffres. D'accord. Afin que les gens sachent quelle est la part de marché, quelle est la profondeur de marché que leur offrent les réseaux sociaux. Parce qu'en général, les gens voient les réseaux sociaux et se disent, bon, ouais, ça peut être sympa. Ouais, j'entends que les gens gagnent de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Sans savoir. Mais sans savoir qu'il y a des niches. Il faut dire ça. Ok, je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une niche par rapport à la thématique que je vais aborder? Ok, il y a une niche. Comment l'approcher? Où aller trouver cette niche-là? C'est là tout le challenge. Bon, ok, une fois que j'ai trouvé cette niche, comment je m'adresse à cette niche? Une fois que je m'adresse à trouver la bonne approche, comment je garde cette niche? Comment je vais passer cette niche de visiteur à client? D'accord. C'est tout un schéma. C'est pas qu'aujourd'hui, ça y est, tu vas faire… L'époque où on faisait des vidéos, où on produit du contenu, les gens regardaient, après on gagne de l'argent, non. L'époque où on gagnait de l'argent avec ça, c'était fini ça. Où on disait, ok, on produit des contenus, Facebook va nous payer, YouTube va nous payer. J'avais dit, on n'a même pas besoin de… Donc, on se lance dans la quête aux abonnés. Sauf que tu n'as même pas besoin d'avoir 50 000 abonnés pour commencer à faire de l'argent. Avec 100 abonnés, si tu as des abonnés, tu fais beaucoup d'argent, beaucoup plus que quelqu'un qui a eu de 10 000, 1 million d'abonnés. Sans nous dire, tout est secret, c'est ce que tu vas le dire dans ta formation? Oui, bien sûr, on est là pour partager. Il n'y a pas de problème avec ça. Première question qui pique. Allons-y. Moi, quand je me connecte sur Internet, je vois plein de coachs qui veulent nous montrer les réseaux, comment effectivement exploiter tout ça. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui me différencie des autres? C'est les résultats, tout simplement. On ne va pas aller plus loin. Il n'y a rien qui ne convainc plus que les bons résultats. Merci. Ça fait depuis 2017 qu'on est dessus. Nos résultats sont là au travers des auteurs qu'on a eu accompagnés. On a une communauté qualifiée de plus de 350 000 abonnés. J'aime pas dire abonnés, mais bon, voilà, c'est le terme que nous comprendrons. Que ce soit si bien sur YouTube que sur Facebook, j'aime à dire que rien ne se fait en dehors du temps. Si vous voyez quelqu'un qui est sur les réseaux depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui est régulier, vous devez comprendre que ce n'est pas du vent, c'est qu'il y a du concret. Donc, au début, je ne vais pas le cacher, au début, j'étais ce qu'on appelait un entrepreneur de Facebook. Il faut bien commencer quelque part. Il n'y a aucun mal à cela. Donc, commencer petit, ce n'est pas le problème. C'est commencer petit, vouloir demeurer petit qui a un problème. Donc, j'ai démarré comme ça et tout ça, même pas où j'allais. Moi, aujourd'hui, on se retrouve en train d'organiser des événements dans 3 pays. On se retrouve en train d'être conférenciés à Comori Business, ce qui n'est pas rien. On se retrouve en train d'être invités dans plusieurs pays, notamment le 24, je suis invité à Londres pour un événement, loger, nourrir, blanchir. Donc, c'est qu'il y a du concret, il y a des résultats. Résultats. Donc, à côté de ça, on organise un événement quand même dans un hôtel 4 étoiles, Hilton, Paris, Croissy, Charles de Gaulle. Ceux qui veulent connaître combien coûte la salle, qu'ils aillent se renseigner. 500 personnes attendues, ce n'est pas rien. Il y a quand même des invités de marque. Ça veut dire qu'il y a des résultats. Donc, ce sont les stratégies qu'on applique pour avoir ces résultats, qu'on partagera avec ceux qui seront présents à Comori Business, le 17 juin, au Parc Chano de Marseille. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux ? Alors, moi, je ne vais pas commencer à raconter n'importe quoi. Moi, à la base, c'est en 2017, je me dis, il faut que je fasse un truc. Sauf que je suis étudiant en deuxième année de médecine, avec tout le prestige que je renvoie, alors que tout le monde s'en fout. Il faut être OK avec ça. Et puis, parce qu'il y a toujours la question du financement qui revient. On abordera le futur aussi de l'an à l'âge. Ne spoil pas. Donc, je suis étudiant en deuxième année de médecine. Bon, OK, c'est bien beau, mais tout le monde s'en fout. Je suis boursier, j'ai 100 euros de bourse par mois. Donc, avec un soir, tu ne peux pas faire grand-chose. Sauf que j'ai deux éléments fondamentaux. J'ai mon téléphone portable, j'ai Internet et j'ai mon cerveau à mode éveil. C'est important. Le cerveau à mode éveil. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, bon, OK, apparemment, Internet, c'est intéressant. Je me lance comme ça. Sincèrement, je ne savais pas dans quoi je voulais faire. Sans but. Sans but. Je me disais, je vais produire du contenu. Je ne sais pas. J'apprends qu'on gagne de l'argent. Je vais faire un truc. Donc, c'est comme ça que je me lance. J'accepte d'apprendre au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a personne qui consomme autant de contenu qu'un producteur de contenu. Personne. Donc, moi, je me lance comme ça. Moi, j'avais un problème lorsque je me lançais. C'est le fait que, très souvent, lorsque la communauté afro proposait du contenu, c'était très souvent lié au divertissement. D'accord. Voilà. À cette époque, heureusement, il y avait des grands frères comme Zach Moukassa qui s'étaient lancés. Il y avait des grands frères comme Claudien Nubissi au Cameroun qui s'étaient lancés. Du coup, je m'inspire un peu de tout ça. Au départ, je fais un peu du contenu humoristique pour savoir un peu comment ça marche. Et après, très vite, je me rends compte que ce n'est pas ce que je veux. Donc, je commence à faire un peu des vidéos de motivation. On se cherche, quoi. Il y a toujours cette période-là. On se cherche. C'est normal. Si vous venez de vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est normal de se chercher. Parce que, très souvent, ce pourquoi on se lance au début, ce n'est pas dans ça qu'on continue. Parce que le seul juge d'un business, c'est le marché. C'est le marché qui te dit dans quelle direction aller. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le bon projet, mais tu n'es pas le bon porteur de projet. Du coup, moi, je doute qu'on peut lancer un business, toi et moi. On a les mêmes stratégies, mais ça fonctionne mieux chez toi que chez moi. Parce que tu le portes mieux que moi. Et il faut que les gens soient OK avec ça. Moi, j'étais OK avec ça. Et puis, un jour, en écoutant un peu ce que les membres de la communauté disaient, je fais un résumé de livre comme ça vite fait. Vite fait. Je me rends compte qu'il y a un truc qui se passe. C'est là que je rentre là-dedans. Et après, on a enchaîné des résumés de livres. En faisant des résumés, je lisais aussi. Du coup, sans m'en rendre compte, je m'informais et je me transformais. Parce que pour être transformé, il faut d'abord être informé. Voilà pourquoi l'information, la bonne information. C'est très important. Donc, début en blanc comme ça, je partage mes contenus. Mon cerveau s'éduque aussi, business et tout. Bref, il y a toute une histoire derrière. Je ne veux pas épiloguer davantage. J'épiloguerais davantage la comorée business. Donc, il faut être là. Donc, je le fais. Et puis, au début, je lançais un business de vente de basket en ligne sur Internet. Internet, une fois de plus. Donc, je lance le business. Je partage sur les réseaux sociaux. Les gens me disent, Valère, comment tu fais école business? Et comme moi, on m'a appris que chaque fois qu'on me pose la question de savoir, Valère, comment on fait trois points de suspension? Ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Donc là, je me dis, comment je monétise cette question? C'est comme ça que j'écris mon tout premier livre. Un peu à l'école, un peu dans le business. Qui cartonne. Et après, on me demande, Valère, comment est-ce qu'on écrit un livre? Comment? Au point de vue des business, c'est comme ça qu'on sent notre première formation sur comment écrire un livre. Le vente en 28 jours. Parce que chacun de mes livres, je les écrite en 28 jours. Pas plus. Donc, je fais ça. Et moi, je me dis à la base, je crée la formation. C'était pendant le confinement. Donc, Internet, c'était un peu intéressant. J'écris la formation. Je me dis, on fait du one shot. J'écris la formation. Je me lave les mains. Terminé. Sauf que ma copine à côté me dit, Valère, si tu fais uniquement la formation et qu'il n'y a pas des résultats, tu auras tout perdu. On aura tout perdu. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de les accompagner. Je donnerai un peu plus de détails le 17 juin pour qu'elles comprennent vraiment qu'il y a la puissance qui a derrière. C'est la stratégie. Tout est un tour lève de la stratégie. Donc, on les accompagne. Ils sortent leur livre. Et nous, on veut s'arrêter là. Sauf qu'après ça, ils nous demandent, mais Valère, on a fini d'écrire. Comment on fait pour éditer? Comment? Pour éditer? Bien sûr, on va le faire. On le fait. Donc, au début, on démarre complètement dans l'informel. Et donc, on crée la maison d'édition comme ça. C'est comme ça qu'on crée la maison d'édition. Les premiers auteurs qui nous ont fait confiance, s'ils remarquent même bien, celui-là, il n'y a même pas de numéro ISBN, pas de rien. Donc, on ne connaissait pas du tout cet univers. Mais on a accepté d'apprendre. D'apprendre en faisant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, on a quand même déjà une certaine notoriété. Parce que moi, je dis toujours qu'on n'a même pas encore commencé à travailler. Et en deux ans, quand même, on a travaillé avec plus de 103 auteurs. Il y en a même déjà, maintenant, qui copient sur ce qu'on fait, c'est là qu'on s'est dit. Bon, ça veut dire que ça marche. Ça marche. Quand on copie. Je ne suis pas sur ce qui est mauvais, quoi. Moi, je n'ai jamais vu une copie de Itel. Par contre, j'ai vu des copies de l'iPhone. Ça veut dire que... C'est un iPhone. Il y a quelque chose. D'abord, je ne suis pas un iPhone parce que j'estime qu'on n'est pas l'iPhone. Parce qu'on n'a même pas encore commencé à travailler. Quand on voit ce que les autres ont fait, on n'est même pas au balbutiement. On arrive, on arrive. C'est que le début. On n'est même pas au début, moi, j'estime. D'accord. Ça arrive. Dylan qui est derrière la caméra, il sait d'où on parle. C'est d'où on parle. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on a fait pour arriver à la maison d'édition, les éditions argent-livres. Et on s'est dit, ok, éditer, c'est bien. Mais encore, il faudrait être vu. Parce qu'on ne vend pas la poule dans le sac, comme on dit chez nous. Donc, maintenant, on se dit, comment on fait pour construire le personal branding de nos auteurs ? Parce qu'avant d'acheter le livre, on achète d'abord l'auteur. Là, le personnage, oui. Voilà. Donc, on a commencé sur les réseaux sociaux. Mais comme je t'ai dit au début, le prof d'un entrepreneur, c'est qu'il doit innover tout le temps. Sinon, il disparaît. On a commencé sur les réseaux sociaux. Après, ça fatiguait les gens. Les gens voulaient maintenant du concret. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on construit le concret ? Voilà comment l'année dernière, le week-end, on décrivait un événement qui, sur 3, 4, 5 ans, doit tutoyer le festival de Cannes. Et quand on le dit, ce n'est pas du bagadaï, c'est qu'on le fait. L'année dernière, on a déjà organisé sur trois pays, Cameroun, Burkina, Cameroun. Et cette année, on remet une couche. Cameroun, Burkina, France. Donc, les choses suivent leur cours. Question. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que ressent le Valère par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui t'arrive ? Par rapport à tout ce qui m'arrive, je me dis, c'est parti d'une frustration. Et au début, ce sont des gens qui ne croient pas en ce que tu fais. Ils te disent qu'elles sont des bêtises, ça ne marchera jamais, les Africains ne lisent pas. Tu te prends pour qui ? Est-ce que tu veux changer le monde ? Valère, quand tu es allé en France, moi, je suis originaire du Cameroun, je viens d'un quartier populaire. Dans le quartier en question, il s'abritait une prison, la prison la plus célèbre du Cameroun, la prison centrale de Konengi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je disais aux gens que je venais de Konengi, il y a une question qui revenait, c'est que tu vis à l'intérieur ou à l'extérieur ? Et moi, j'ai été bercé par le football, je voulais devenir Samuel Eto, mais bon, ça, c'est pas fait, je ne regrette pas. Et donc, quand j'arrive en France, ils disent aux gens que je fais ça, ils me disent, mais Valère, on t'a envoyé en Europe, on espérait que tu deviennes un footballeur et tout. Qu'est-ce que tu fous ? Tu te bavardes beaucoup, il faut rester calme, il faut rester humble dans ton coin, machin, truc. Et moi, je disais, tu ne vous inquiétez pas, je fais ce que je fais, je sais où je vais. Et donc, aujourd'hui, voir que ces mêmes gens qui avant disaient que tu es trop jeune pour avoir de l'impact, qui aujourd'hui te disent que c'est parce que tu es jeune que tu as de l'impact, je vais dire, ça veut dire qu'on est en train de construire quelque chose d'intéressant, donc je suis reconnaissant. Tu es jeune, tu as quel âge ? Ah, là, j'ai préféré ne pas aborder le sujet parce que là, je n'ai qu'un chiffre. Et le problème avec beaucoup de jeunes, c'est qu'ils confondent il y a un temps pour toutes choses à un âge pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses veut dire qu'il y a un temps pour que les actes que tu poses puissent apporter les résultats. Ce n'est pas qu'il y a un âge pour toutes choses. Parce que moi, je lui demanderais, quel est l'âge requis pour réaliser ces rêves ? Nous sommes d'accord qu'il n'y en a pas. Il faudrait que les jeunes et les moins jeunes arrêtent de trouver l'excuse de l'âge. Je suis jeune, ce n'est pas une raison pour être incompétent. Je suis vieux, ce n'est pas une raison pour être inactif. Donc, fais ce que tu as à faire. Merci Valère. Quelles sont tes motivations ? Mes motivations aujourd'hui, c'est... Moi, il n'y a rien qui me fait mal plus que d'aller au Cameroun, d'aller au... J'ai fait trois pays en Afrique quand même, je suis fier parce qu'en général, lorsque nous... Bon, maintenant, ça change quand même. En général, lorsque les Africains veulent aller en vacances, eux, ils pensent, c'est Espagne, Italie, Allemagne. Jamais, on pense, oh, je vais aller en vacances au Tchad, je vais aller en vacances au Sénégal, je vais aller en vacances au Congo. Ça, en général, non. Donc, moi, je suis allé au Gabon, je suis allé au Cameroun, je suis allé au Burkina, bientôt, je irai en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Quand j'arrive dans une librairie, 90% des livres qui sont vendus sont des livres écrits par des Américains. D'accord. Et moi, ça me fait marre parce que je me dis, mais ça veut dire que nous, on n'écrit pas. Mais sauf que je sais qu'on écrit. Le problème, c'est qu'on n'est pas connu. Et je me suis dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de plaintif. Parce que d'ailleurs, être plaintif, je n'ai jamais rajouté une personne millionnaire. Donc, soit tu trouves des excuses, soit tu trouves des solutions. Donc, la motivation, c'est de se dire, OK, on a trop parlé de Napoléon Hill, trop parlé de Robert Kiyosaki, trop parlé de, comment il s'appelle encore, Anthony Robbins et tout. Notre challenge, c'est de se dire, OK, il faudrait que dans 3, 4, 5 ans, qu'avant de citer Napoléon, qu'on cite un de nos auteurs. Que Napoléon, il vienne en 3e ou en 4e position. Ça, c'est notre challenge. Parce qu'on aura beau raconter tous les jours qu'on se fait marcher dessus, mais tant qu'on n'aura pas occupé l'espace, on n'aura pas de raison de se plaindre. Et là, aujourd'hui, on s'arrange à occuper l'espace. Et on n'est pas du genre à venir dire, ouais, il faut nous soutenir. Non, on ne te soutient pas. C'est toi qui t'imposes. Parce que j'entends souvent les dire, ouais, il faut que la communauté vous soutienne les frais. Non, on n'en a rien à tirer. Mais si tu produis ce que la communauté veut, ne t'inquiète pas, ils vont venir, ils vont te soutenir. Ça, tout se fera naturellement. C'est cela. Du coup, toi, tes motivations sont en adéquation avec le salon qui va se tenir le 17 juin. Remettre l'Afrique au centre. Je ne vais pas dire remettre l'Afrique au centre, parce que je pense que Comori Bizan a pas eu besoin de moi pour le faire. Le fond, il y a très bien. Oui, effectivement, mais tu es en adéquation avec cette idée. Moi, je rejoins parfaitement le mouvement. Parce que quand moi, j'ai vu Farhan, justement, je crois que je n'étais pas mis les premières personnes à prendre un stand. Je pense que je n'étais pas mis les premières personnes. Mais si c'est la première personne, voilà. Donc, quand moi, je vois le truc, grâce à Salim, à qui je fais un big up, il dit ça, c'est un truc qui me parle. En plus, à Marseille, il n'y a jamais rien de ce type. En général, Marseille, ce sont des événements qui sont organisés par les Européens. Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y avait rien de, j'avais le dit, d'instructifs qui réunissaient les Africains. Donc, quand moi, je vois ça, je me dis qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, moi, je serais là. Donc, il y a des Africains qui sont présents. On a pour but de mettre en lumière les auteurs africains. Donc, c'était des places to be. En plus, à Marseille, il fait bon, il ne se passe jamais rien. Je pense qu'il faut bouger avec les Marseillais. Vous leur faites comprendre qu'il n'y a pas que le soleil, quoi. Donc, voilà. Non, moi, je suis parfaitement le mouvement. Et comme je l'ai déjà dit à Noc, moi, je suis vraiment l'initiative d'avoir eu l'audace, déjà, de lancer ce projet à Marseille. Mais pas que. C'est de prendre quand même un lieu mythique, charismatique, emblématique. Tout ce qui est à tic, mettez dessus, ça passe. Moi, je trouve que ça demande beaucoup d'audace. Je pense que dans la communauté, on en a besoin. Parce que c'est venu se plaindre tout le temps, on dit qu'on ne nous respecte pas. Le respect, c'est quelque chose qui s'arrache. Ça ne s'arrache pas les actes. Ça ne se mendit pas. Ça ne se mendit pas. Donc, quand tu viens, tu prends un espace comme celui-là, même le mec qui te le loue, il te regarde différemment. Il te dit, ah ouais. Quand même. Et tout de suite, la vision qu'il a des Africains, elle change. Parce que prochainement, quand il parlera des Africains, il ne parlera plus les Africains, ils sont toujours en train. Non. Là, ce sont des Africains qui viennent et vous disent, ok, cette salle, on la veut. On paye et on l'a. Et on bouge Marseille. Ça, c'est top. Et on cartonne. Ben, c'est ça. Le 17 juin réservé. Tout à fait, tout à fait. La deuxième thématique. Ah oui, comment se lancer un business sans financement. Je suis curieuse. Ah ouais, ça, c'est quelque chose de mythique. Parce qu'en général, lorsque je parle de ça, les gens me regardent comme un zombie. Oui. On va remettre à César ce qui appartient à César. Cette thématique, je la découvre grâce à mon mentor que je viens d'Oubici. Et moi, ça pique ma curiosité. Je me rends compte qu'en France, il y a tout un travail à faire. Parce qu'en Afrique, moi, je trouve qu'on innove beaucoup plus qu'en Europe. C'est juste qu'après, ça reste informel. Donc, il y a une chose que j'en profonde. Entre financement et argent. Lancer un business sans financement, ça ne veut pas dire lancer un business sans argent. D'accord. Nyonce. Ok. Juste que pour beaucoup d'entre nous, quand on entend lancer un business, on pense tout de suite à des sommes faramineuses. Oui, c'est vrai. Sauf que comme je l'ai dit en amont, on peut commencer petit. Et voir grand. Tous ceux qui sont grands aujourd'hui ont commencé petit. Quand on écoute les histoires de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Sergey Brin de Google, ce sont des entreprises de garage. Ils ont commencé étant étudiants. Ils avaient le minimum. En France, je suis désolé, mais pour quelqu'un qui soit en situation régulière ou irrégulière, il a le minimum. Parce que c'est le cerveau qui est constipé. Donc, si tout de suite, tu veux lancer ton business. Moi, j'ai commencé avec 30 euros. Je ne le cache pas. Je le dis toujours dans mon livre. Un pied à l'école, un pied dans le business. Je l'explique. Les gens peuvent penser que j'aime vendre, mais c'est vrai. J'ai commencé avec 30 euros. Moi, je vous dis, quand on arrive à payer des voyages à une équipe de plus de 5 personnes, un peu partout en Afrique, on se dit, on peut commencer quelque part. Mais c'est le cerveau qu'il faut éduquer. Donc, juste une astuce comme ça, qui n'est rien par rapport à ce qu'on partageera le 17 juin. Vraiment. Compris business, du côté du Pâques, c'est le 17 juin. C'est que je me suis rendu compte qu'en France, on a un gros problème avec la vente. Ton premier job en tant qu'entrepreneur, c'est vendre. Comme tu ne racontes pas autre chose, ton premier job, c'est vendre. Si aujourd'hui, tu arrives à vendre, mais en vendant, tu trouves le financement. Tu n'as pas besoin d'aller démarcher à un organisme. Sachez que quand un organisme te donne de l'argent, c'est un prêt. Ce n'est pas un don. Il n'y a rien qui est gratuit. Et quand même, ça ne serait pas un prêt. Il y a des contreparties. Donc, premier, tu veux te lancer un business. Comment chercher quelque chose à vendre ? Pour vendre quelque chose, il faut trouver les problèmes, apporter la solution. Mais maintenant, ça ne s'en suffit pas. Parce que si tu veux lancer un business, vendeur ne suffit pas. Il faut être un leader. Parce que pour construire une équipe, il faut être un vrai leader. Il faut avoir une vision pour qu'elle puisse te suivre. Maintenant, comment est-ce qu'on construit sa vision ? Comment est-ce qu'on bâtit son leadership ? Comment est-ce qu'on devient un bon vendeur ? Parce qu'un vendeur amateur improvise, tandis qu'un vendeur professionnel planifie. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le quartier. Il y a une manière de faire. Mais c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu accompagnes aussi mentalement ces personnes ? Bien sûr, parce que j'aime à dire que tout va de l'intérieur vers l'extérieur. Et les gens pensent que être entrepreneur, c'est limite apprendre un produit, le vendre, concevoir un bon produit. Le point sur lequel beaucoup d'entrepreneurs échouent, c'est le mindset. C'est au niveau du mindset. Bien sûr. Parce que le moteur de l'entrepreneur, c'est le développement personnel. Parce que comment tu réagis lorsqu'il y a des challenges ? Parce que là, en ce moment, il y a Komori Business. Vous mettez de l'argent. Jusqu'à la dernière minute, vous n'êtes pas sûr qu'il y aura du moins. Mais vous continuez à mettre de l'argent. Vous continuez à mobiliser. Hier encore, Farhan collait des affiches. Il n'est même pas sûr qu'il y aura du moins. Mais il continue à le faire avec l'équipe. Il mobilise les équipes pour le faire. Si le mindset n'est pas préparé à cela, vous craquez. Quand bien même c'est fait et que tu es face à un échec, tu pleures, on s'en fout. Qui t'a envoyé ? Donc, si le mindset n'est pas préparé à cela, tu ne peux pas t'en sortir. Même pour identifier une opportunité, il faut que le cerveau soit préparé. Parce que quand je vis dans cette pièce, il y en a qui, sinon pas à la bonne prédisposition, quand ils vont arriver dans cette pièce, ils vont se dire que rien ne va. Ils vont se plaindre. Ils vont aller sur les réseaux sociaux. Dire que le studio est comme ci, comme ça. Alors, quelqu'un d'autre qui a le mindset orienté à l'opportunité, il va arriver dans le studio et dire, « Ok, je trouve que la peinture, ce n'est pas optimale. Ce n'est pas celle qui correspond au standing qu'on veut donner à ce studio. Qu'est-ce que je peux proposer ? » Il arrive avec des solutions. C'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Donc, il y en a qui vont se plaindre et remettre la résolution du problème à l'État. Sauf que l'État a ses problèmes. Tu as tes problèmes. Donc, si tu mélanges tes problèmes à ceux de l'État, ça fait problème au cube. Moi, j'ai m'a dit que, si tu as un problème et que tu comptes sur les institutions pour résoudre ton problème, tu n'as pas un, tu as deux problèmes. Alors, il y a un cerveau orienté à l'opportunité. Quand il arrive, il dit, « Ah, ça, c'est moi le moyen de me faire de l'argent. » Et maintenant, il commence à réfléchir. C'est le mindset. Ça, c'est un volet que beaucoup de gens négligent. Il va aller plus loin. Le mindset financier. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent en business, mais ils ont un problème avec l'argent. Si tu as un problème avec l'argent de tenance pour un business, rédige ton CV, va en tant que salarié. Il n'y a pas de problème à ça. Mais après, viens pas te plaindre. Viens pas te plaindre. Il faut que tu sois OK avec le fait que je veux en business, je veux faire de l'argent. Mais bien sûr, avant de faire de l'argent, il faut d'abord apporter une solution parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. En plus, tu apporteras des solutions pertinentes aux gens, ils n'auront aucun problème à te donner leur argent. Quand tu vas avoir un médecin, c'est toi qui veux payer parce que la solution qu'ils t'apportent est pertinente. Et on ne se pose pas de questions. Et on ne se pose pas de questions. On n'est pas à payer. Donc, entrepreneur, moi, j'attends souvent les entrepreneurs qui disent « Ouais, je me lance un business, je vais avoir de l'impact, ça me suffit, l'argent, c'est pas vrai. » Mais tu es fou. Tu ne sais pas dans quoi tu t'en vas. Parce que si tu... Entreprendre, c'est décider d'avoir une croissance. Parce que ce qu'il ne croit pas disparaître. Sauf que par rapport à la croissance, il te faut du cash. Et si tu n'es pas dans une logique de gagner des parts de marché, encore et encore, tu disparais. Tout simplement. Il faut être OK avec l'argent. Et ça, ça se prépare. Il y a des gens qui... Même pour facturer leur service, ils ont du mal à fixer les prix. Oui. Beaucoup de gens ont beaucoup de mal à fixer les prix. J'ai aussi eu ce problème par le passé. Quand il y a l'information, la bonne information, il faut aller la chercher. Parce que même dans la Bible, vous savez que son croyant s'est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance. » On n'a pas dit faute des diplômes. C'est faute de connaissance. Parce que c'est l'information qui te transforme. Donc, voilà pourquoi il dit « Comori business is the place to be. » Parce que pour être transformé, il faut d'abord être informé. J'allais te poser... J'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu vois une différence le rapport à l'argent ? Parce qu'effectivement, l'argent, on pense souvent que l'argent, c'est sale. Est-ce que ce rapport à l'argent est différent en France, en Occident et en Afrique ? Moi, je dirais oui et non. Pourquoi oui ? Parce qu'en Afrique, très vite, les riches sont traités d'occultistes. Mais en même temps, c'est parce que le cerveau est constipé. Parce que c'est pour quelqu'un qui se lève, qui n'arrive pas à manger et qui voit quelqu'un qui mange, qui jette, puis il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Donc, tout de suite, comme on a les informations qui ne nous permettent pas d'expliquer cela, on a vite fait de rattacher ça à de la sorcellerie. En France, par contre, ce n'est pas de la sorcellerie, mais on trouve que les riches exploitent les pauvres. Et moi, je vais exorciser certains aujourd'hui en ce sens où un riche est riche parce qu'il apporte la porte des solutions. Je parle des vrais riches parce qu'il apporte des solutions. Donc, il est utile. Sauf qu'un pauvre, il est inutile parce que le salaire de l'incompétence, de la médiocrité, c'est la misère. Si tu es utile et que tu es compétent, tu vas faire de l'argent. Je m'ai dit que si tu as un compétent à pouvoir vendre ta compétence, tu vas mourir pauvre. Je répète. Savoir vendre sa compétence est la première compétence que toute personne doit avoir. Parce que tu perds des compétents, mais tu ne sais pas te vendre. Et qui dit, on dit quoi ? Pour se vendre, il faut être vu. Si je n'ai pas vu, tu ne vends pas. Mais imaginons que moi, je suis médecin. Personne ne sait que je suis médecin, mais je vais mourir pauvre. Parce que personne ne sait. Alors que tu as des connaissances. Alors que j'ai des connaissances, des compétences, mais je ne sais pas me vendre. Même en tant que médecin, les médecins négocient leur contrat quand ils vont à l'hôpital. Nous deux, on peut être pneumologues, mais moi, j'arrive à gagner mieux que toi. Parce que quand je viens, je connais comment négocier mon contrat. Ça fait partie de la vente. Et en tant qu'entrepreneur, tu dois maîtriser ces astuces-là. Parce que si toi, tu ne les maîtrises pas. Tes 10 amis vont maîtriser et ils vont te bouffer. Les salariés vont te bouffer. Tes collaborateurs vont te bouffer. Parce que soit, tu factures mal tes services, ou alors, ta valeur personnelle n'est pas bonne, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que tu gagnes moins d'argent. Si tu gagnes moins d'argent, tu disparais. Alors que tu es compétent, mais tu n'es pas compétent avant. Donc, tout ça, il se dit que ce n'est pas le hasard. Toi, tu es une question de stratégie. Mais pour avoir la stratégie, il faut se frotter aux bonnes personnes. Et les bonnes personnes, elles les trouvent aux bons endroits. Le bon endroit le 17 juin. Et la bonne personne ? Ça, comme réveille. Voilà. Et du coup, ce mindset que tu as, tu l'as toujours eu ? Non, pas du tout. Je viens d'une famille où l'entrepreneuriat ne me vient dire. Moi, on m'avait toujours appris que vas-y bas à l'école, et de bonnes notes. Donc, je me suis vraiment attaillé à le faire. Ensuite, tu auras un bon boulot, tu vas bien gagner ta vie et ce sera tranquille. Tu n'as pas donné le mode d'emploi ? Ah, pas du tout. Moi, j'ai appris tout seul. J'ai payé des formations, je lis beaucoup. J'assiste à des conférences parce que quand je parle de conférences, il faut aussi savoir que le réseau, jamais sur Facebook et sur YouTube parce qu'il y a des petits malins qui se disent que bon, comme j'ai bien mis ma connexion à Internet, voilà, j'ai suivi une conférence en ligne, une heure de temps, ça et là, c'est bon là, je suis prêt. Non, je n'ai jamais été comme ça, je n'ai pas toujours été comme ça. Ceux qui me connaissent, savent. C'est juste que j'ai accepté d'apprendre. Il faut accepter que quand tu apprends, ça va prendre du temps pour que déjà, tu acceptes. Parce que pour déconstruire, il faut d'abord déconstruire ce que tu sais. ça prend du temps. Ensuite, quand tu as déconstruit, il faut accepter qu'il y aura du temps pour reconstruire. Une fois que tu as reconstruit, il faut accepter que tu auras besoin de temps pour que les actes que tu vas poser apportent les résultats que tu attends. Et oui, j'aimerais aborder un sujet qui fait furin, c'est devenir riche, devenir multimillionnaire à 9 ans. Ça, ce sont des titres que quand tu mets sur Internet, ça clique à fond. Sauf que lorsqu'on fait ça, les gens occultent vite les années que le mec il a passé avant, il échouait. C'est juste que ça, l'échec, on ne va pas mettre ça en lumière. Sauf qu'il a lancé un premier business, ça a échoué, mais il a appris. Il a lancé un deuxième business, ça a échoué, il a appris. Il a lancé un troisième, ça a échoué, mais il a appris. Ça a pris cinq ans, il apprenait. Et puis, la sixième année, il lance un nouveau business qui cartonne et on met sur Internet multimillionnaire en un an. Sauf qu'il a passé cinq ans à apprendre. Ça, personne ne le voit. Et du coup, tu vois des gens qui vont dire tiens, lui, en un an, il est devenu multimillionnaire, il faut qu'il me lance cette année et comme ça, l'année prochaine, moi aussi, je serai multimillionnaire. Quand ça ne marche pas, on dit qu'ils sont des conneries. Je vais aller plus loin. Au Cameroun, on a une tribu qu'on appelle la tribu Bamléké. Moi, j'aime dire que les Bamlékés sont pour le Cameroun, ceux que les Juifs sont pour le monde sur le plan économique. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans leur coutume, dès qu'un enfant a cinq ans, six ans, sept ans, on l'introduit dans le monde des affaires. D'accord. Ce qui fait que lorsqu'il a 20 ans, s'il a commencé à cinq ans, il a quinze années d'expérience. Toi, tu démars à 25 ans quand tu as eu ton master plus deux. Et à 27 ans, à 30 ans, tu vas avoir les mêmes résultats que lui. Sauf que c'est vrai, il est plus jeune que toi. Il est plus vieux que toi dans les affaires. Les expériences. Ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut du temps. C'est ce temps que j'ai pris. J'apprends encore aujourd'hui. Il faut que les gens soient OK avec le fait qu'il va falloir du temps parce que rien ne se fait en dehors du temps. En parlant d'échecs, est-ce que toi, tu en as eu ? Attention ici, l'échec, c'est très bon. C'est très bien. Justement, on a besoin de ça, de savoir est-ce que Valère a connu des échecs. Moi, je ne vois pas les échecs. Moi, je vois des leçons. Et quand tu as fait ce suite, il y a une différence entre le dire et le vivre. Au début, lorsque les aînés me disaient que derrière chaque échec se cache le germe de la réussite et que les échecs sont en fait des leçons, c'est une manière que l'univers a dit de te dire OK, essaye différemment. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que je le vive pour comprendre. Donc, moi, je ne vois pas les échecs, je vois des leçons. Et la dernière leçon qu'on a eue, c'est un business de VTC qu'on a lancé au Sénégal. Comment ça se passe ? Il faut savoir qu'on a lancé un argent libre, on a beaucoup d'activités en parallèle, mais c'est justement la maison d'édition qu'on décide de mettre en avant pour le moment. Ça fait partie de la stratégie de communication aussi. Et donc, en parallèle de tout ça, on s'est dit, bon, il faut qu'on crée une communauté dans laquelle on pourra lancer des projets ensemble en parallèle. On crée notre réseau. Le réseau, c'est fondamental. On abordera tout ça le 17. Donc, le réseau qu'on bâtit, écoutez bien le nom, la communauté des chercheurs d'argent certifié. Quand on donne ce nom, les gens me regardent et travaillent et disent, mais Valère, est-ce que non ? Nous, on a dit qu'on veut démystifier l'argent. Il faut qu'on parle d'argent avec aisance. J'étais récemment sur le plateau télé. Les journalistes disaient, ouais, 250 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Moi, ils disaient, non, c'est rien 250 000 euros. Il y a des gens qui se font des chiffres d'affaires à plusieurs milliards de dollars. Mais, est-ce que vous vous rendez compte que, sur terre, chaque jour, il y a 80 000 dollars, 80 000 milliards de dollars qui circulent chaque jour, sur terre. Et toi, tu veux seulement 250 000 euros ? Même pas sur un jour, mais sur toute une vie. C'est minable. 250 000 euros, ce n'est même pas le prix d'un appartement sur la rue des Champs-Elysées. Même pas. Parce que le maître carré là-bas, c'est 25 000 euros. Il y en a plus. Et quelqu'un qui parle de 250 000 euros, c'est beaucoup. Moi, il dit, non, c'est rien ça. Ils étaient choqués. Moi, ils étaient choqués qu'ils sont choqués. Donc, on crée cette communauté et on s'est dit, bon, on va mettre en place des projets. Donc, le premier pilier de la communauté, c'est d'abord la sensibilisation. Parce qu'avant d'investir, avant de lancer un projet, il faut d'abord les bonnes informations. Donc, tous les samedis, on a une formation qui est offerte par les membres de la communauté parce que chacun a son expertise. Il y a des experts en marketing digital, il y a des experts en communication, il y a des experts en événementiel. Donc, chacun vient, il donne un peu. Et donc, après, on s'est dit, OK, un an plus tard, on s'est dit, bon, on s'est beaucoup formés. Maintenant, il faut du concret. Donc, on lance le projet VTC, Sénégal, après une étude de marché. Donc, on réunit 13 millions de francs CFA en l'espace de 2-3 mois. C'est rien. D'aucun peut trouver que c'est beaucoup, mais c'est rien du tout. Donc, on réunit cette somme et donc, on achète des véhicules. On met en circulation. L'erreur qu'on met, c'est qu'il y a un seul gestionnaire. C'est vrai, on a échangé sur les réseaux sociaux. On se connaît physiquement, on se connaît, mais on ne s'est jamais rencontré. D'accord. Donc, on le laisse comme gestionnaire. Sauf que le business marche très bien. On se fait entre 750 000 francs et 800 000 par mois. Ça court, ça va très bien. Les véhicules ne dorment pas. Ça y va. Première erreur, c'est qu'on achète des véhicules de seconde main sans prendre le temps de checker certaines informations. Je vois. Et donc, les véhicules sont très souvent en panne. On peut faire les économies, mais voilà. On le paye. C'est ce qui dit que la connaissance coûte chèque, qui c'est celle ignorante. C'est pire. Mais le bon, c'est qu'en ce moment, on a une personne pour nous accompagner, donc on va aller au talent. Donc, ça, c'est le premier challenge. Deuxième challenge, si on peut appeler ça un échec, c'est qu'en décembre, le numéro du gars ne passe plus. On la perce, on ne passe plus. On n'arrive pas à mettre la main sur lui. Les véhicules sont au Sénégal. On n'a personne qui peut aller au Sénégal sur place. Et puis, puisqu'on est sur l'entrée dans l'informel, un groupe de personnes dans l'informel, on lui a fait totalement confiance dont les véhicules sont à son nom. même si aujourd'hui, tu veux porter plainte, c'est compliqué parce que tout est à son faux-prouvé. Voilà. Donc, on se regarde. Heureusement, parce que la communauté sont tous des gens qui sont éduqués sur l'investissement parce qu'on a pris le temps. Donc, tout le monde était OK. Ils ont dit OK. C'est bon, on a appris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'assoit en pleurs ou alors on apprend des erreurs pour se relancer ? Donc, on s'est assis maintenant. OK. Le problème, c'est que ce n'était pas formalisé. On a formalisé. Le problème, c'est que ce n'était pas structuré. On a structuré. Le problème, c'est qu'on n'avait pas eu une équipe. On a trouvé l'équipe, la destination aussi. On a décidé de le faire au Cameroun parce qu'on avait une bonne équipe assez dynamique là-bas. Donc, je fais un big up à Mouiche Aboubaka et à Eugenie qui gèrent ça sur place. Et donc, on a tout fait. On a formalisé. On a créé l'entreprise dans les règles de l'art. Récemment, on a fait une levée de fonds. Cette fois-ci, on n'a pas fait une levée de fonds de 13 millions parce que désormais, on voulait des véhicules neufs. Là, on est allé à 25 millions. C'est un point d'argent. C'est un point de mise en place. On a créé le compte de l'entreprise. Donc, l'argent n'arrive plus dans la poche de quelqu'un. On fait le virement dans le compte de l'entreprise. Les leçons payent. Les leçons payent. Donc, heureusement qu'on a eu ce challenge-là. Ce qui nous a permis de mieux lancer maintenant du côté du Cameroun. Et là, ce n'est pas pareil. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne vois pas les échecs. Je vois juste des leçons et après on se dit qu'est-ce qu'on a mal fait comme on a juste. Et puis, on avance. Déjà, on va dire que si tu regardes autour de toi, tu vas voir beaucoup de pauvres qui n'ont jamais échoué. Alors qu'à côté de ça, tu vas voir beaucoup de riches qui échouent tout le temps. Ça, c'est aussi une déformation de l'école qui veut que tu réussisses parce que tu as fait le moins d'erreurs possibles. Sauf qu'à l'école de la vie, en général, celui qui réussit, c'est celui qui a fait toutes les erreurs possibles. Parce qu'en général, il faut exécuter. Et c'est celui qui exécute vite, qui échoue vite et qui apprend vite. Et donc, il y a des résultats beaucoup plus pertinents. Tu parles de mindset. Oui. Tu parles de travail sur soi. Oui. Tu n'es pas un peu thérapeute aussi ? Un peu thérapeute. Bon, si on veut, si on veut, parce que quand même, si on veut se lancer dans cette histoire d'entrepreneuriat, il faut que le cerveau soit au beau fixe. Et dans tes formations aussi, tu accompagnes sur ça ? On commence, toutes les formations qu'on donne, on commence toujours par le mindset. Ça part de là. Il faut d'abord, mindset, moi je le dis structure en deux mots. mind pour esprit, set pour réglage. Donc, tant que tu n'as pas le bon paramétrage interne, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je t'ai parlé de l'argent. Quelqu'un qui n'est pas bien paramétré en termes d'argent, un cérébriste qui peut facturer à 10 000 euros, comme il n'est pas à l'aise avec le fait de le facturer à 10 000 euros, il va le facturer à 1 000 euros. Parce qu'il n'est pas à l'aise. C'est le mindset. Ce n'est pas l'intelligence. Il ne faut pas confondre les deux. C'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est cette faculté à pouvoir résoudre les problèmes. Le mindset, c'est une prédisposition interne. Et c'est là où il y a très souvent l'amnance. Donc, dans toutes nos formations, on commence par là. Et dernière question, le valeur de, allez, l'enfant, on va dire 8-9 ans, le conseil que tu pourrais lui donner ? Le conseil que je pourrais lui donner, c'est tu aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Mais bon, à même temps, j'étais dans un environnement qui n'était pas vraiment propice au cela. Parce que, à cette époque-là, on ne me le disait pas. Ou du moins, je n'écoutais pas ce discours-là. Parce que pour moi, c'était juste avoir de bonnes notes. C'est ça le plus important pour moi et rien. Donc, il n'y avait que l'école qui comptait pour moi. Je lui dirais, tu aurais dû commencer plus tôt. Parce que je pense que si j'avais commencé plus tôt, on aurait eu beaucoup plus d'impact aujourd'hui. Mais je ne regrette pas parce que je vais me venger avec mes enfants. Merci beaucoup, Valère. Merci beaucoup. Donc, retrouvez-nous, retrouvez aussi le monsieur Bélias le 17 juin au Parc Châneau au Salon du Business. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Valère. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada